Une dizaine de lycées sont déjà bloquées ce matin selon le mouvement de la Fidèle, un mouvement que les autorités prennent très au sérieux, Thomas Chupin. En témoignent les nombreux coups de téléphone passés par le ministère de l'Éducation, celui de l'Intérieur et même des services du Premier ministre. Tous ont tenté de prendre le pouls auprès des lycéens, mais le gouvernement a surtout l'œil sur les étudiants. La puissante UNEF est en contact régulier avec les ministères. La principale crainte à la tête de l'État, c'est bien sûr l'embrasement des universités. Et puis signe que les autorités veulent à tout prix calmer le jeu. Cet épisode que nous vous révélons ce matin sur RMC, la libération étonnamment rapide d'un jeune Congolais de 19 ans dimanche dernier. Le jeune homme, son papier, était placé en centre de rétention après son interpellation à la gare de Lyon-Pardieu alors qu'il se rendait chez un patron pour obtenir un stage. L'affaire sera remontée jusqu'au ministère de l'Éducation qui a immédiatement demandé sa libération histoire de ne pas mettre de l'huile sur le feu.